Roi insolite Aujourd'hui, je vous emmène à bord de mon bateau imaginaire à la découverte de la légende de la gargouille. D'abord, rendons-nous aux six places du lieutenant Robert pour observer cette statue située à gauche de cette porte en bois représentant Saint-Romain et la gargouille. Laissez-moi d'abord vous présenter Saint-Romain. Saint-Romain fut évêque de Rouen. Il aurait vécu sous Dagobert Ier qui a régné de 629 à 639 mais sa date de naissance exacte est inconnue. Différents endroits de la ville rappellent son existence. Quant à la gargouille, son étymologie indique qu'elle est issue du latin gargue qui signifie gorge et de l'ancien français goule qui veut dire gueule. Dans le domaine de l'architecture, il s'agit d'une partie saillante d'une gouttière destinée à faire écouler les eaux de pluie à une certaine distance des murs. Ce type d'ouvrage sculpté, généralement en pierre, est souvent orné d'une figure animale ou humaine typique de l'art grotesque roman, puis surtout gothique. Dans la légende qui nous concerne aujourd'hui, c'est une création tardive à la fin du XIVe siècle des chanoines de la cathédrale dans le but de justifier le privilège qui leur permettait tous les ans de libérer un condamné à mort. Cette légende raconte qu'un animal étrange, mi-serpent, mi-dragon, était réfugié pour les uns dans les marais du Malpalu, pour les autres sur la rive gauche de la Seine, dans la forêt du Rouvray. D'anciens textes disent que cet animal étrange dévorait et détruisait les gens et les bêtes du pays, et nul homme ne voulait le combattre. Saint-Romain décida donc d'en débarrasser la ville. Il ne trouva pour l'accompagner que deux condamnés à mort, et encore, l'un d'eux renonça au dernier moment. Ils arrivèrent dans l'antre de la bête. D'un signe de croix, le prélat la fit coucher à ses pieds. Le condamné, tenant l'écharpe du prêtre comme une laisse passée au cou du monstre, la ramena dans la ville. Pour certains, la dépouille de la gargouille fut jetée en Seine depuis un pont. Pour d'autres, elle fut brûlée sur le parvis de la cathédrale. Le mystère demeure. Quoi qu'il en soit, au cours de votre balade à Rouen, osez lever le nez, car vous découvrirez de nombreux exemples de gargouilles, dont celles mentionnées dans mon podcast numéro 42.